Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter les cadeaux que j'ai reçus pour Noël 2018 Alors chaque année je démarre par la même chose, ça n'est pas du tout une vidéo pour me vanter, pour étaler ce que je reçois J'ai la chance d'être très bien entourée, j'ai la chance de recevoir beaucoup de choses chaque année Donc c'est pas du tout une vidéo pour se la raconter Mais pour moi c'est juste une façon de vous montrer des choses que j'aurais pu m'acheter moi-même mais que j'ai reçues à une période de fête Voilà donc il n'y a pas du tout de ventardise dans tout ça, je pense que c'est assez clair pour la majorité d'entre vous Mais voilà je pense qu'il faut quand même toujours le préciser Donc j'ai été extrêmement gâtée comme chaque année, je vais commencer par, j'ai même fait une petite liste pour rien oublier Je vais commencer par les cadeaux de Morgane, ma copine Morgane qui donc est allée fouiller sur Pinterest En fait sur Pinterest j'ai une sorte de page wishlist sur laquelle je mets des choses qui me plaisent, qui me tentent Cette page Pinterest n'a pas du tout pour but de forcer les gens à m'offrir des choses C'est vraiment une page que j'ai ouverte pour moi en fait pour répertorier des coups de coeur, des choses comme ça Mais Morgane sait que je mets du coup forcément des choses que j'aime dessus Donc elle se sert très régulièrement dessus et donc je reçois toujours de très très beaux cadeaux Alors j'avais mis du coup cette année sur cette page, je vous mettrai mon compte Pinterest sous la vidéo De toute façon il est toujours inscrit je crois J'avais mis sur cette page Pinterest un tapis d'acupression et un coussin, un repose-tête d'acupression Alors ça fait pas mal de temps que ça existe, on en entend de plus en plus parler Il y a une marque qui fait ça qui s'appelle Champ de fleurs, Champ des fleurs Quelque chose comme ça, qui m'avait contactée d'ailleurs pour mon blog il y a quelques temps en arrière Et puis à l'époque j'étais enceinte donc j'avais dû refuser leur proposition, ils voulaient m'envoyer des produits pour test Donc ça se présente sous cette forme là, donc ce sont des petites, d'où le nom Champ de fleurs On dirait des petites fleurs en plastique, très rigides avec, alors je sais plus combien il y a de picots Je n'ai pas le temps de les compter mais il y a vraiment beaucoup beaucoup de picots Et comme vous pouvez le voir c'est très pointu Et donc ça vient par le biais du principe de l'acupression, réveiller des zones de votre corps, stimuler les endorphines Vous redonnez de l'énergie, ça peut avoir un côté délassant, ça peut avoir un côté relaxant pour vraiment moins stresser Et donc ça existe sous plusieurs formes La forme la plus connue c'est le tapis d'acupression, donc ça se présente comme ça Et donc elle m'a acheté ça chez Nature & Découverte, moi c'est là que j'avais vu ce petit duo Alors je ne voulais pas forcément les deux, elle a été très gentille, elle m'a offert les deux Et depuis je passe ma vie dessus, enfin je vais vous raconter Et donc ça fait partie de leur gamme Voyage Immobile Et comme vous voyez ici c'est écrit Nature & Découverte Donc le tapis est très bien présenté, c'est fourni dans une housse comme ça Alors moi j'aurais adoré que ça soit dans une housse que vous pouvez ouvrir et tout de suite déplier votre tapis Mais c'est en fait juste un sac de rangement et le tapis se trouve à l'intérieur Alors j'ai pas de mètre sous la main pour mesurer Mais une fois qu'il est déplié vous pouvez vraiment le mettre de la base de votre cou Jusque selon votre taille, le bas du dos, le haut des fesses, bon bref Pour avoir vraiment l'intégralité de votre dos en contact avec le tapis Donc la première sensation que ça fait quand on s'allonge dessus c'est que ça échauffe très très vite la peau Ça peut être désagréable Moi je pensais vraiment que j'allais entre guillemets mal le vivre Et je pensais vraiment que j'allais devoir passer par une phase d'adaptation pour vraiment m'y mettre En fait j'ai adoré dès la première utilisation Et donc en fait il vous suffit de mettre ça par terre, c'est pas forcément conseillé Moi je le mets sur mon lit, voilà tout simplement Vous pouvez faire ça sur votre canapé devant la télé ou autre Et donc il suffit de vous allonger sur ce tapis avec le moins de vêtements possibles si possible vraiment nus Donc moi je garde juste mon soutien-gorge et je m'allonge, voilà j'enlève juste mon haut, mon t-shirt Et je m'allonge le dessus J'ai l'impression quand je passe, alors faut pas passer 4h dessus Mais quand je passe 10-15 minutes dessus j'ai vraiment l'impression que ça me recharge les batteries C'est hyper agréable et ça donne un... Enfin moi ça me fait un peu le même effet qu'une grande tasse de café Enfin bref je sais pas, c'est très délassant Et ça fait beaucoup de bien la musculature quand on peut avoir un peu des contractures dans le dos etc C'est vraiment top Le coussin hyper agréable, donc du coup lui vous le placez sous votre nuque, ça va venir chatouiller un petit peu au niveau des racines nerveuses du kirchevue Donc c'est hyper agréable Concrètement s'il faut que vous achetiez un produit sur les deux c'est vraiment le tapis parce que pour moi c'est lui qui fait 80% du travail Ça c'est la cerise sur le gâteau C'est très agréable mais c'est vraiment l'accessoire en plus pour compléter la séance d'accupression si je peux dire Et voilà j'en suis très très contente Donc comme je vous disais ça se trouve chez Nature et Découverte Et c'est très bien présenté, très belle qualité Et voilà je suis conquise par le principe Ensuite je vais faire dans l'ordre de ma liste, comme ça ça sera plus simple Ma belle maman et son chéri nous ont offert à Quentin et moi un coffret pour l'hôtel Les Très Hommes à Annecy Qui est un hôtel grand grand luxe, un tout petit peu sur les hauteurs d'Annecy avec une très belle vue sur le lac Ils savent qu'on aime bien tout ce qui est spa, soins, bien-être, etc Donc ils ont visé juste avec ce coffret Donc c'est un coffret qui contient, enfin qui propose du coup pour deux personnes un massage talgo de 60 minutes Donc dans le spa de cet hôtel Donc on peut faire le choix entre un massage indocéane inspiré de l'Ayurveda Un massage polynésien inspiré du Lomi Lomi Et un massage merveille arctique inspiré du massage suédois Voilà à ce jour je ne sais pas ce que je vais choisir Ensuite on a un soin du visage qui est fait avec des produits de la marque Déclair qui durent 30 minutes Une tisane et une douceur sucrée, le tout dure 90 minutes Et on a également deux coupes de champagne et on a accès au spa, donc je pense à la piscine, etc Donc je pense qu'on va y aller probablement au printemps ou à l'été prochain En tout cas quand les beaux jours seront là Et voilà on est hyper contents, c'est des choses qu'on n'a pas forcément le réflexe de s'offrir Bon puis en plus je sais d'avance, je ne vais pas vérifier le prix, je ne vais pas le faire Mais je sais que ça représente une très belle dépense Et on aime beaucoup quand on nous offre des choses comme ça Ensuite ma belle maman toujours m'a offert pour moi des marrons glacés Donc ça vient du chocolatier d'Annecy qui s'appelle Meyer Et voilà elle sait que j'adore ça Et puis j'en ai même encore reçu une autre boîte Donc je vais pouvoir manger des marrons glacés pendant tout le premier trimestre 2019 Ce qui est peut-être pas une bonne nouvelle pour mes kilos Mais en tout cas moi je suis très contente Et ma belle maman m'a offert, donc ça c'est que pour moi Le nouveau livre de Joël Dicker, c'est pas le dernier mais un des derniers Donc le livre des Baltimore Ce qui tombe hyper bien parce que je suis en train de lire La vérité sur l'affaire Harry Kéber Ça fait très longtemps que je l'ai démarré Parce que c'est un livre qui est très long à lire C'est un beau pavé mais alors j'accroche carrément avec l'histoire Et donc voilà je suis très contente d'avoir Alors j'allais dire la suite, je crois pas que ça soit la suite Je me demande si la Je me demande si l'intrigue se passe pas au même endroit Ou avec des personnages similaires Mais bref Ça a un lien quand même avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber Vous avez été nombreuses d'ailleurs à me parler de la série qui est passée sur TF1 Alors du coup que je n'ai pas regardé parce que je suis en plein dans le livre Et je veux vraiment finir le livre Et je sais pas si j'arriverai à la récupérer derrière, à la rattraper en replay ou quoi Mais j'aimerais bien la regarder une fois que j'aurai fini le livre Ensuite mon beau-père et sa copine nous ont offert un voyage Donc il nous offre, enfin un séjour Il nous offre toujours ça à Noël Donc là c'est un bon cadeau pour un hôtel dans la ville de Mez J'espère que je prononce bien, donc dans le 34, dans l'Héros Et donc on a trois nuits en chambre terrasse avec petit déjeuner Il y a une piscine, ça va être top Donc je pense qu'on va faire ça Je crois qu'on s'est pris une petite semaine de vacances Quentin et moi courant avril Donc on va profiter de ça à ce moment-là Donc ça nous fait une nouvelle escapade Et on aime beaucoup partir comme ça quelques jours en France Donc voilà, ça sera celle prévue pour 2019 Ensuite mon frère et sa copine nous ont offert Alors en fait ils ne savaient pas quoi nous offrir Donc ça m'a fait rire, ils sont venus vers nous Ils ont dit qu'en fait qu'est-ce que vous voulez pour Noël On n'avait pas trop trop d'idées Et en fait on est vraiment en plein dans les recherches immobilières Donc on cherche vraiment très sérieusement un appart depuis le mois de septembre On a du mal à trouver mais on y croit Du coup je leur ai suggéré l'idée d'un bon cadeau chez Maisons du Monde C'est un magasin qu'on aime bien Soit pour racheter un petit peu de déco En termes de vaisselle aussi Je sais que ces derniers temps on n'avait pas vraiment fait trop d'investissements Parce qu'on savait qu'on allait être ici pendant un moment etc Donc voilà, un bon cadeau de 100€ On pourra acheter soit un peu de déco Soit des meubles ou une partie d'un meuble Donc voilà, le bon est valable en plus un bon moment Donc ça c'est une très bonne nouvelle Ensuite on va passer au cadeau de mon chéri Qui m'a copieusement gâtée cette année La première chose qu'il m'a acheté, j'étais pas du tout au courant Il l'a fait livrer à la maison Il m'a dit surtout t'ouvres pas le colis C'est un livre sur l'affaire Dupont de Ligonnès Donc La secte et l'assassin Qui est écrit par Guy Huguenet aux éditions L'Archipel Moi je suis vraiment très très friande De faits divers Ça peut être un peu glauque dit comme ça Mais j'ai une certaine fascination Alors c'est pas de la fascination dans le sens où J'ai pas du tout envie de faire comme eux Mais tout ce qui est serial killer etc C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup Pour essayer de comprendre comment le cerveau humain peut fonctionner Comment la folie peut s'installer dans certaines consciences Bon bref, je vais pas rentrer dans les détails Mais c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps Donc tout ce qui est affaires un peu tragiques comme ça Alors vraiment je m'en réjouis pas du tout Mais ce sont des affaires qui m'intéressent beaucoup Les enquêtes policières etc Et donc ça c'est un livre qui est sorti récemment Je crois qu'il en avait entendu parler à la télé Donc voilà c'est ma prochaine lecture C'est pas un très très gros livre Ça fait 230 pages Puis c'est pas écrit tout petit dedans Donc voilà j'ai hâte de le lire Parce que j'aime beaucoup ces récits d'affaires criminelles Ensuite cadeau numéro 2 de la part de mon chéri C'était un stage de danse classique Alors peut-être parmi vous qui sont en train de se dire Pourquoi ? Pourquoi un stage de danse classique ? Alors l'histoire derrière tout ça c'est que j'ai démarré un cours de barre à terre Je sais plus quand est-ce que j'ai démarré ça Peut-être en septembre, octobre Donc la barre à terre j'en ai pas mal parlé sur Instagram C'est en gros, très très schématisé La méthode d'entraînement des danseuses classiques Donc c'est un cours auquel j'assiste une fois par semaine Enfin j'assiste pas, j'y participe Et c'est un cours qui est réalisé par une personne Avec laquelle j'accroche beaucoup en termes de pédagogie Qui est une ancienne danseuse classique Et qui est donc devenue la formatrice Donc la barre à terre moi j'adore C'est vraiment, c'est comme du renforcement musculaire Et de la gym douce mais avec le côté artistique Donc il y a de la musique, il y a une certaine chorégraphie C'est hyper intéressant et j'accroche beaucoup Et en fait cette prof propose régulièrement des stages de danse classique Donc je crois qu'elle le propose une fois par trimestre Et donc il y en a un qui est arrivé au moment où j'ai assisté au cours Donc courant décembre Et puis du coup j'en ai parlé à Quentin Et puis il m'a dit bah t'as pas envie de participer à ça Alors moi je n'ai jamais fait de danse classique de ma vie Mais quand je me dis jamais fait C'est que mes parents avaient voulu m'inscrire à un cours de danse classique Quand j'avais 6-7 ans Et je suis tombée sur une prof hyper acariate Qui a dit à mes parents Ah bah non de toute façon votre fille est trop grande en taille Voilà alors que ma meilleure amie de l'époque Qui faisait 2 cm de plus que moi faisait de la danse Bon bref J'ai été vexée comme un poux Du coup j'ai jamais touché à un tutu Ou à une paire de pointes N'y a rien du tout Parce que vraiment j'étais J'étais très très déçue à l'époque Je pense que ces gens là pensent pas À ce que ça peut avoir comme répercussion derrière Alors j'ai pas développé un complexe autour de ma taille Pas du tout Mais ça m'a vraiment touchée, atteinte Et j'étais triste en fait de pas pouvoir faire de danse Parce que cette dame à ce moment donné Avait décidé que je ne pouvais pas en faire Bref Donc voilà j'ai jamais été fâchée avec la danse classique Mais du coup je n'en ai jamais fait Et donc du coup j'ai assisté à ce stage Donc c'était courant décembre C'était top J'ai adoré Alors moi je crois que j'ai à peu près 0% de grâce Vraiment je suis pas Je pense pas avoir l'élégance pour être danseuse un jour Mais j'ai adoré En fait je me suis éclatée Et c'était le seul but C'était vraiment de découvrir une nouvelle discipline Donc on a vraiment appris les pas de base Des petits Je me souviens même plus des termes Des entrechats Des machins Bon bref c'était très intéressant Et j'ai adoré participer à ce stage Qui a duré je crois bien 3h ou 3h30 Je suis sortie de là Mais j'ai cru qu'il allait me falloir Une semaine de sommeil pour m'en remettre J'étais vannée Mais j'ai beaucoup beaucoup aimé Donc voilà Moralité s'il y a des choses que vous avez envie de faire Vous avez peur de vous lancer Pour x ou y raison Bah franchement faites le Enfin moi j'ai adoré ce stage Je pense pas que je referais la danse classique un jour Enfin peut-être mais peut-être pas Mais j'ai beaucoup beaucoup aimé ce stage Et puis voilà ça a aussi beaucoup Ça a un grand lien aussi avec la prof Que j'apprécie beaucoup Qui est très très pédagogue Et qui a une méthode d'apprentissage Qui est hyper agréable Et j'accroche beaucoup avec son style Et le dernier cadeau Parce que oui du coup ça aurait pu s'arrêter là Mais en fait on voulait avec Quentin Se racheter du matériel de ski de qualité Parce que ça fait très longtemps qu'on a le nôtre C'est vrai que le ski dernièrement C'était un peu compliqué Parce qu'on était loin des pistes Avant ça on habitait à Lyon etc Donc c'était un peu difficile Et puis je crois que moi Ma paire de ski avait près de 10 ans Celle de Quentin Pas beaucoup moins Donc en fait on s'est offert mutuellement Une nouvelle paire de ski Et une nouvelle paire de chaussures Donc je vous mets une photo juste ici J'ai pris cette photo dans mon garage Donc comme ça vous verrez les skis Je me souviens même plus de la marque des skis Est-ce que c'est des Rossignol ? Je suis pas très sûre Je crois que les chaussures c'est des Nordica Parce que le vendeur m'en avait pas mal parlé Je crois que les chaussures c'est des Nordica Et les skis je suis plus très sûre Mais vous le verrez sur la photo Donc voilà Malheureusement pas encore étreignée Parce que sur le mois de décembre L'enneigement était très mauvais En Haute-Savoie Et puis là en janvier Malheureusement on a toujours quelque chose de prévu Chaque week-end Donc on a toujours pas pu s'y rendre Mais bien sûr on va les tester cette année Et donc Quentin je lui ai offert aussi Une paire de ski et des chaussures Et j'ai déjà oublié la marque aussi Mais ça n'a pas grande importance Ensuite ma copine Christelle Donc qui est une de mes collègues au travail M'a offert un flacon de l'huile prodigieuse de Nuxe C'est un produit que j'adore Que j'utilise depuis des années Mais quand je vous dis des années C'est que je crois qu'au lycée je m'en servais déjà C'est une huile que j'adore Sur le corps Sur les cheveux Qui a une odeur qui est incroyable Si vous aimez vraiment le parfum de l'huile prodigieuse Il y a même un parfum justement Qui a été créé par la marque Et qui reprend vraiment cette odeur signature Donc voilà Elle ne pouvait pas se tromper avec ce flacon là D'ailleurs je suis en train de finir le mien Donc celui-ci prendra le relais juste derrière Et voilà c'est un produit que j'adore Donc hyper hyper contente Ensuite ma collègue Françoise Donc qui est une amie aussi bien sûr Qui n'est pas juste une collègue Elle m'a ramené un petit sac de l'un de ses récents voyages Alors je ne sais plus Et puis elle voyage beaucoup Donc je ne sais plus de quel pays ça provient Elle était à Oman Alors peut-être que ça vient de là J'ai un gros doute C'est un petit sac Ça doit être fait par des Ça doit être artisanal Ça doit être fait par des gens Qui habitent là-bas Je ne sais pas si elle a acheté ça sur un marché ou autre Mais c'est très joli Et c'est devenu le sac officiel de ma fille Voilà Elle se le met autour du cou comme ça Elle se balade dans tout l'appartement avec Elle range ses Je ne sais pas si elle me coincer dans les cheveux Elle range ses secrets Ses trésors dedans Parce que du coup il y a un zip ici Et donc voilà Je n'ai même pas le droit d'y toucher C'est devenu son sac Il a fallu que je cherche dans son sac de jouets ici Pour le retrouver Donc voilà du coup Je n'ai même plus le droit d'y toucher Mais écoutez Elle est très très heureuse avec Ensuite elle nous a offert une boîte de chocolat Voilà Je ne l'ouvre pas Parce que vous allez voir qu'elle est bien entamée Mais Ouais On s'est bien vengé dessus Et en plus On n'avait pas reçu beaucoup de chocolat à Noël Donc c'est hyper bien tombé Et ensuite elle nous a offert Alors ça je suis trop contente En fait ce sont des petits pots de terrines De la marque La Comtesse du Barry Qui est une boutique dans laquelle j'achète beaucoup Moi pour faire des cadeaux à d'autres personnes Mais dans laquelle je n'achète jamais rien pour moi Donc du coup je suis très contente quand on m'en offre Donc il y a un petit Donc c'est des petites boîtes de conserve comme ça Une petite boîte de terrines de magrette canard Une terrine de canard à l'orange Et une terrine de poulet teint citron Donc voilà Ça ça va être la grosse régalade Ils sont tout frais Parce que du coup je les ai mis au frigo Je viens juste de les sortir Pour la vidéo Mais donc voilà Je suis très très contente de tous ces petits cadeaux Et les dernières personnes qui m'ont refait un cadeau à Noël Ce sont mes parents Alors j'avais pour idée de leur demander un nouveau manteau pour l'hiver Sachant que les miens ont 3 ou 4 ans Que déjà l'année passée j'avais commencé à regarder des modèles J'avais rien vu L'année d'avant j'étais enceinte Donc c'était pas trop le bon moment pour en acheter un non plus Et puis là cette année j'avais vraiment envie d'autre chose Et puis je voulais un peu m'éloigner du style de manteau que j'avais Donc des parkas kaki avec une phosphorure un peu beige Donc j'avais repéré un manteau chez BASH Magnifique Je vais quand même vous le mettre en lien sous la vidéo si il vous intéresse Je me souviens plus du nom du modèle Mais je vous mettrai une photo ici Un manteau qui est très différent de ce que je peux porter d'habitude Mais qui est pas non plus extravagant Mais c'était une sorte de laine un tout petit peu Comment dire Il y avait une sorte de rayure dans le tissu Ça faisait une sorte de motif ton sur ton C'était très joli Une fermeture blanche Vraiment blanche un peu années 70 Qui était très sympa Et puis des emplacements de vinyle bleu marine Donc le manteau était bleu marine aussi Il n'y avait pas de fourrure sur la capuche Et puis une coupe droite un peu cintrée Vraiment ravissant ce manteau Je l'ai commandé en taille 2 Qui est la taille que je fais habituellement chez BASH Parce qu'en fait il ne l'avait pas en magasin à Annecy J'avais l'épaule qui m'arrivait là La couture de l'épaule qui m'arrivait là Il me manquait Vraiment j'avais les manches comme ça Voilà J'en sais que je suis grande Donc du coup j'ai des longs bras Mais vraiment la manche m'arrivait là Et les poches étaient vraiment trop hautes On avait vraiment l'impression que le manteau N'était pas du tout fait pour ma morphologie tout simplement Donc je l'ai renvoyé Les retours sont gratuits chez BASH Donc ça c'est une bonne nouvelle Et j'avais vérifié ça avant Et je l'ai recommandé en taille 3 En me disant que ça ne serait pas forcément la solution Parce qu'en montant d'une taille Ce n'est pas comme ça que j'allais me retrouver Avec tout à coup 5 cm de manche en plus Des poches qui redescendent de 5 cm aussi Enfin bref je l'ai tenté J'ai tenté le coup Mais je n'étais pas bien sûre de moi Et puis en effet ça n'a pas vraiment aidé Donc l'épaule était La couture était vraiment au bon endroit Par contre les manches étaient toujours trop courtes Donc c'était ridicule Vraiment Pourtant c'est bizarre Je n'étais pas étriquée dedans J'étais à l'aise Mais les manches étaient mille fois trop courtes Et les poches étaient sans surprise toujours trop hautes Donc vraiment on avait l'impression Que j'avais piqué le manteau de ma fille Ça n'avait aucun intérêt Donc je l'ai renvoyé vraiment à contre-coeur Parce qu'il me plaisait beaucoup Mais ça aurait été vraiment ridicule de le garder Donc voilà tant pis C'est un manteau que j'aimais beaucoup Mais il fallait vraiment que je finisse par me l'avouer Qu'il ne m'allait pas du tout Et puis c'est toujours à peu près la même chose pour moi Quand je commence à chercher un article Un produit bien particulier Je ne trouve pas Et puis quand je ne cherche rien Je tombe toujours sur des trucs super Donc après ça j'ai commencé à retourner un peu Tous les sites de Tous les e-shop de toutes les marques que j'aime bien Donc là on est arrivé du coup après Noël Avec toute cette histoire de manteau de renvoi etc Donc c'était les soldes Donc du coup c'était intéressant aussi Je me suis baladée sur pas mal de sites Et puis je n'ai rien trouvé Vraiment rien du tout Donc j'ai dit mes parents Écoutez laissez tomber S'ils voulaient peut-être juste me donner de l'argent Voilà comme ça je m'achèterais quelque chose Qui me plaît plus tard dans l'année Mais là je ne trouve rien Et puis je me suis souvenu d'un manteau Que j'avais vu Chez Claudie Pierlot Et que j'avais essayé Alors dans les mauvaises conditions C'est à dire en plein été Alors peut-être pas en plein été Mais vu qu'il a fait très chaud Pendant très longtemps cet été C'était peut-être fin septembre Début octobre Mais en gros je l'avais essayé en robe Du coup ça rendait hyper mal Et puis je l'avais essayé un peu en coup de vent Et c'est surtout en voyant le prix sur l'étiquette Que je l'avais tout de suite renvoyé dans le rayon Il coûtait quelque chose comme 500 euros C'était vraiment démentiel Du coup je me dis Ah j'avais vraiment vu ce manteau qui me plaisait bien Donc je vais sur le site de Claudie Pierlot Je vous mets une photo du manteau juste ici Je ne peux pas vous l'amener parce qu'il est dans la chambre de ma fille Comme vous savez ici on n'a pas beaucoup de place dans cet appartement Donc tous mes vêtements sont dans la chambre Et c'est ma fille qui dort dedans Et là elle est à la sieste Donc si je rentre pour récupérer le manteau Elle va se réveiller Donc je suis navrée Je vous mets une photo du manteau juste ici Donc ça se rapproche finalement pas mal du style de manteau que je peux avoir Mais pas trop non plus Je vais vous expliquer Donc c'est un manteau en un peu style parka bleu marine Moi j'adore le bleu marine En tout cas je ne voulais pas de manteau noir Parce que c'est une couleur que je ne porte jamais Avec un intérieur en fausse fourrure léopard Donc c'est un peu C'est un parti pris Je veux dire je ne pense pas que ce soit un manteau qui plaira à tout le monde Mais moi je l'adore Et qui est avec toute une capuche en fourrure Alors je vais vous détailler tout de suite l'histoire du vrai ou fausse fourrure Et cette fourrure est noire Donc ça fait un joli contraste avec le manteau Donc j'avais essayé en magasin J'avais vu le prix je l'avais reposé Puis c'est vrai que je ne l'avais finalement pas oublié Parce que j'ai réussi à m'en souvenir plusieurs mois après Donc je vais sur le site de Claudie Pierlot J'espère que vous êtes toujours là Parce que l'histoire est méga longue c'est juste pour un manteau Donc je vais sur le site de Claudie Pierlot Et je tombe sur ce modèle Exactement le même modèle avec deux prix différents Et puis deux prix il y avait bien 80€ d'écart entre les deux Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce bazar Donc un du coup qui était forcément bien plus remisé Claude Vu qu'il y avait moins 30 ou moins 40 sur le modèle Donc ils ont un chat en fait en ligne Donc j'ai parlé avec un conseiller Qui m'a répondu tout de suite Et je lui ai dit comment ça se fait qu'il y a deux manteaux Exactement identiques avec deux prix différents Et il me dit le modèle le plus cher en fait C'est de la fourrure de raton laveur Je me souviens plus quelque chose comme ça Et l'autre c'est de la fourrure synthétique Alors déjà première chose Pour moi il est hors de question de tuer un animal uniquement pour sa fourrure Voilà je porte du cuir, je mange de la viande c'est pas le problème Mais tuer un animal, un raton laveur pour de la fourrure c'est hors de question Donc déjà d'office il n'avait existé que Et je peux vous promettre Si vraiment il n'avait existé que en fourrure de raton laveur Même si le manteau me plaisait beaucoup je ne l'aurais pas acheté Et puis là du coup il me dit il existe la version moins chère avec une fourrure synthétique Alors ça m'embête un peu parce que du coup je soutiens quand même une marque Qui fait toujours des manteaux avec des capuches en vraie fourrure Si vous suivez le raisonnement Et à la fois c'est quand même une marque qui a compris qu'il fallait faire un effort Et qu'il fallait s'adapter à une clientèle Qui justement comme moi ne veut pas porter de fourrure Parce que je ne crois pas en avoir déjà porté Qui ne veut pas porter de fourrure d'animal Et du coup j'ai quand même envie aussi de Enfin c'est pas que j'ai envie de soutenir Mais je me dis en achetant un manteau avec la fausse fourrure Ça va peut-être aussi leur donner l'envie et l'idée de ne plus utiliser de fourrure animale J'espère que vous avez suivi mon raisonnement Bref toujours est-il que j'ai commandé le manteau du coup Avec la capuche en fausse fourrure Qui arrive du coup détachée en fait Vous recevez le manteau et la capuche et la fausse fourrure est posée en fait dans le manteau Donc vraiment quand ils font les colis ils ont juste à se dire Est-ce qu'on met une vraie ou une fausse fourrure C'est assez rapide pour eux Donc c'est un manteau qui reste quand même très très cher Il a été étiqueté à plus de 500 euros Donc sans le savoir moi dans le magasin j'avais essayé la version avec la vraie fourrure Donc ça reste un manteau qui est très 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 coûteux Moi c'est un cadeau de mes parents Donc je les remercie Mais je ne pense pas que j'aurais été prête à dépenser tant d'argent dans un manteau comme ça Et voilà je l'ai reçu je l'aime beaucoup Il a une très belle coupe Pour le coup la couture c'est un... donc je l'ai pris en taille 40 qui est ma taille habituelle Je peux mettre un pull épais en dessous ça passe hyper bien La couture arrive là où il faut La manche est bien longue Il a une très belle coupe Il est vraiment très très joli donc j'en suis extrêmement contente Alors du coup je ne sais pas si je vais toujours porter la fourrure ou si je vais la détacher Parce qu'il a un look sympa aussi finalement quand il y a juste la capuche seule Donc voilà ça c'est à réfléchir Mais voilà je suis très contente de ce cadeau Je vérifie mais je crois que du coup je vous ai tout présenté Bah oui donc comme vous le voyez j'ai été extrêmement gâtée pour Noël 2018 Donc voilà j'espère que vous êtes toujours vivant après cette histoire de manteau en fausse fourrure Mais je voulais quand même vous expliquer le cheminement de ma pensée Le fait que j'ai quand même renvoyé deux modèles pour en recevoir un troisième Bref voilà j'espère que la vidéo vous a plu Vous pouvez me dire aussi vous dans les commentaires par exemple le cadeau que vous avez adoré recevoir cette année J'aime bien lire vos petits messages Et puis voilà je vous embrasse et je vous dis à très bientôt